Bonjour tout le monde, c'est Wattachman pour le Set Review, jeudi le 15 septembre et notre avant dernier Set Review. Donc allons-y. On a beaucoup de cartes au jeu, je pense genre 21, quelque chose de genre. Aviary Mechanic, 2 mana pour une 2-2. Quand il arrive en jeu, tu peux retourner une autre permanent que tu contrôles dans ta main. Donc ça c'est pour synergiser avec les habiletés des cartes qui arrivent en jeu. Donc on a vu beaucoup de créatures de même et quelques artefacts aussi. Ça c'est une mécanique, on a vu plusieurs cartes qui faisaient ça. Enfin on n'en a pas vu tant que ça, on va voir quelques-unes. Mais il y a plusieurs cartes qui retournent des permanents dans ta main. Puis au début je trouvais pas ça trop tripant, mais plus j'en vois, plus je vois des cartes avec les habiletés quand ils arrivent en jeu, plus je pense que ça va être un deck ça. Je sais pas, ça a l'air... Il y a quelque chose là, il y a vraiment certains avantages à retourner une permanente dans ta main. Puis lui en plus, c'est obsédal. Si tu veux pas retourner de quoi, ben t'es pas obligé de retourner de quoi. Puis... Ouais. Donc dans ce cas là, c'est juste une 2-2 pour 2, ce qui est correct. Puis je pense que... Je pense qu'elle a une bonne habileté. Je pense qu'elle a une bonne habileté. Donc je vais donner un petit 3 étoiles. Je pense qu'elle va être une bonne commune. Il y a certains decks qui vont pouvoir avoir de la value avec cette carte-là. Captured by the Consulate. 4 mana pour une aura. Si elle enchante une créature que tu ne contrôles pas, la créature ne peut pas attaquer. Puis si l'adversaire joue un spell qui target une seule carte, tu dois charger la target pour la créature enchantée si possible. Donc c'est assez intéressant ça. Contrairement à plusieurs que l'adversaire aura de ce style-là. Celle-là, elle empêche pas de bloquer, juste d'attaquer. Donc ça, c'est un peu gênant. Mais l'autre habileté peut être vraiment gossante par contre. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si votre ancien a un removal, il va devoir l'utiliser sur sa créature, tu sais, avant d'utiliser sur une des vôtres. Ce qui est comme vraiment pas quelque chose qu'il veut faire. Puis s'il y a, je sais pas, des pump spells, il va devoir l'utiliser sur sa créature qu'il peut pas attaquer. Il peut pas l'utiliser sur ses autres créatures. Donc ça, ça peut être assez gossant. Mais je sais pas à quel point la carte est bonne. Je veux dire, 4 mana, c'est comme pour quelque chose qui est essentiellement du removal, mais qui empêche pas de la créature de bloquer. Si, ça la transforme en un genre de gros mur. C'est comme, je vois pas ça, c'est pas troupant. Je veux juste lui donner 2 étoiles. Je pense qu'il va y avoir une couple d'un commun qui vont être plus troupantes que ça. Refurrish. 4 mana pour une sorcerie. Tu retournes un artefact de ton graveyard dans le jeu. Ah, ok, c'est le fun. Je dirais que ce genre d'habité-là, surtout dans le noir, que tu vois ça pour les créatures. Du moins, tu sais, réanimer les créatures. Puis là, ils font ça dans le blanc avec les artefacts. Ok, c'est cute. Je pense pas que c'est super bon, par contre, parce que, ouais, les artefacts, ils ont pas tendance à mourir, sauf si c'est des créatures, tu sais. Pis, les artefacts, creatures, je sais pas, sont pas genre super troupant. T'as de quelque chose de bonne commune. C'est vraiment bon avec les Ghirouks. Si tu peux réanimer un Ghirouk, dans ce cas-là, ouais, ok, c'est bon. Mais les Ghirouks, c'est aussi des bit-sick, tu sais. T'en mets pas des tonnes dans ton deck. Donc, ouais, je trouble pas beaucoup sur ces effets-là de réanimer, parce que c'est rare que t'en a vraiment pour ton mana. Parce que, tu sais, très souvent, la créature que tu réanimes, ou l'artifact que tu réanimes dans ce cas-là, c'est une carte qui allait au Graveyard parce que, tu sais, tu l'as joué pis ton anniversaire l'a tué. Donc, tu sais, c'est quand même une carte qu'il a fallu que tu joues. Il a fallu que tu payes du mana. Donc, même si tu l'utilises pour réanimer comme un artifact à 6-7 mana, c'est pas comme si tu l'avais joué au tour 4, tu sais. C'est comme, tu le joues après l'avoir réanimé, après l'avoir joué au tour 6-7. Donc, tu joues ça au tour 7-8. Donc, tu sais, c'est contrairement à certains decks construits qui peuvent, genre, discarter les cartes de leur main, pis après ça, jouer comme une grosse créature, un gros artifact super rapidement. Ça, c'est vraiment dur à faire en Limited, surtout que le 7, il est pas vraiment designé pour ça. T'as pas vraiment de cartes pour discarter de ta main ou quoi que ce soit. Donc, à cause de ça, refurbish, je donne un gros une étoile. Il y a quelque chose à faire avec, mais je pense qu'en général, ça sera vraiment pas trippant comme carte. Disappearing Act. 3 mana pour une instant. Quand tu le castes, tu dois retourner une Permanent que tu contrôles dans ta main et tu counters un spell. Oh, on va dire ça. Le monde sur Internet a capoté quand ils ont vu ça pis pas de manière positive. C'est comme... On est habitué à avoir des counterspells à 3 mana avec, tu sais, un upside, tu sais, une habileté positive en plus. Donc, comme exiler un spell ou scryer, tu sais, une affaire du genre. Pis là, on a un counterspell uncommon à 3 mana qui a un downside. Comme c'est... En général, retourner une carte dans ta main, c'est pas un avantage. Donc, ouais, beaucoup de monde qui sont pas contents de voir un mauvais counterspell de même. Mais, comme j'ai dit, il y a de la synergie avec retourner les cartes dans notre main. Mais, ah, j'aime vraiment pas ça sur un counterspell parce que t'as beaucoup moins de contrôle sur quand tu peux jouer ça, tu sais. Parce que, contrairement au genre à Aviary, le gars à 2 mana qui retourne de quoi dans ta main, là. Lui, c'est comme, ben, écoute, juste 2 mana, tu peux le jouer durant ton tour pis tout de suite rejouer comme la carte que t'as retourné. Donc, ça, c'est le fun. Avec Disappearing Act, tu dois attendre autour de ta sœur. Donc, tu pourras pas rejouer tout de suite la carte, sauf si c'est genre une carte avec flash. Pis, je veux dire, si tu veux pas retourner de quoi, ben, t'as pas le choix, là. Contrairement au Aviary Shit, j'ai oublié son nom. En tout cas, lui, Disappearing Act, t'es obligé de retourner de quoi. Si t'as un coup, genre, c'est pas une option, c'est pas un mate, tu dois retourner de quoi. Donc, si tu veux rien retourner, mais tu veux counterer un spell, ben, dans ce cas-là, c'est vraiment agossant. C'est comme, ah, ok, je vais devoir retourner comme un laine dans ma main pis me ralentir juste pour counterer ce spell. C'est comme, ah, vraiment pas truppant. Donc, pour ça, je vais donner un gros une étoile. Euh, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça, ça dépend vraiment à quel point le deck... À quel point il y a vraiment un deck qui veut, tu sais, retourner ses permanent dans sa main. S'il y en a un, Disappearing Act, ça peut être bon. Ben, je pense que dans le deck moyen Disappearing Act, ça va être très mauvais comme carte. Experimental Aviator, 5 mana pour une 0-3 Flying. Nice. Quand il arrive en jeu, tu mets deux tokens de Topter, un Flying en jeu. Euh, ok, c'est pas vraiment Whirlerog. Whirlerog, c'était pas mal plus fort que ça. Euh, c'est une bonne carte à blinker. Par contre, un petit peu moins bon à retourner dans ta main, parce qu'il y a quand même 5 mana. Donc, ça coûte cher, euh, retourner ça dans ta main pis le rejouer. Mais on a vu un couple de cartes pour blinker, comme genre Wisp, Weaver, Angel, pis Acrobatic Manoeuvre qui sont assez bon avec ça, justement. Parce que faire une paire de Topter gratuitement essentiellement, c'est fort, c'est fort. Mais la carte par elle-même, c'est pas super trippant, je veux dire. C'est le fun que ça fait 3 créatures, mais c'est quand même 3 vraiment mauvaises créatures. Pour 5 mana, c'est cher, c'est cher honnêtement. Donc, on va lui donner 2 étoiles. Euh, si vous avez de la synergie avec, c'est assez bon. Sans ça, c'est quand même jouable comme carte. Si c'est jouable, ben c'est pas trop trippant. Nimble Innovator, 4 mana pour 1-2-2. Quand il arrive en jeu, tu piges une carte. Regardez, il y a tellement de cartes avec les habiletés qu'il arrive en jeu, c'est malade. Il y a juste partout, là, même dans les communes. En tout cas, par elle-même, la carte est pas super trippante. Par contre, on a vu une carte identique à ça dans le vert. Dans un des core sets, je pense, Magic 2015. J'ai oublié c'était quoi son nom. Mais il y avait une carte verte qui était exactement la même affaire que ça. Pis c'était pas super bon. Dans ce set-là, ça se peut que ce soit plus meilleur parce que... Plus meilleur. Ça se peut que ce soit meilleur à cause que, comme j'ai dit, blink, pis des affaires qui te retournent tes cartes dans ta main. Euh, tu peux piger plus de cartes avec ça. C'est quand même pas super efficace. 4 mana pour une 2-2 qui te pige une carte. Encore une fois, un peu comme l'autre avant. Lui, tu veux plus le blinker plutôt que le retourner dans ta main parce que 4 mana, c'est assez cher. Mais, ouais. On va lui donner un petit 2 étoiles. Ça se peut que ça soit meilleur que ça. Ça dépend à quel point le deck de blink va être bon, tu sais. Le deck... Il y a de l'air blanc-bleu pour l'instant. Mais, ouais. Si le deck blanc-bleu blink, il est fort. Dans ce cas-là, cette carte-là pourrait être assez bonne. Mais, sans ça... Pas super trippant. Wield fast, Wingsmith. 4 mana pour une 3-3. Quand t'as un artifact qui arrive en jeu, il gagne Flying jusqu'à la fin du tour. Ok. 4 mana pour une 3-3 Flying, ça serait assez bon. Le problème, c'est que c'est pas exactement ça. Comme, défensivement, c'est... C'est très rare qu'il va y avoir Flying durant le tour de son adversaire. Donc, c'est plus... Durant le tour de son adversaire, c'est juste une 3-3. Durant le total, ça peut être une 3-3 Flying. Peut-être, genre, 75% du temps. Peut-être même plus de 60% du temps. Hum... C'est assez moyen comme carte. Je pense que je préférerais juste, tu sais, une 3-2 Flying... Genre, straight up, tu sais. Pas d'autres conditions que ça. Mais, la carte est quand même jouée. Je vais lui donner un petit 2 étoiles. Ouais, je pense que c'est un artificaire. Donc, ça fonctionne avec Inventor's Goggles. En fait, il y a beaucoup d'artificaires dans le set. Donc, je pense que c'est pas... C'est pas une si grosse affaire que ça que lui soit. Ben bon. La carte est... Medium. Ambitious Eaterborne. 5 mana pour une 4-3. Fabricate 1. OK. Donc, Fabricate... Une autre affaire que, tu sais, plus je vois des cartes dans le set, plus je pense que ça va être bon. On a vu... Il y a difficilement de la synergie avec les compteurs 1, plus 1, plus 1. Puis, il y a difficilement de la synergie avec les artefacts. Ou juste avec avoir un gros board. Donc, moi, pour ça, je pense que les cartes avec Fabricate, je pense qu'elles vont être assez bonnes. Puis, je pense qu'il y a une couple des premières que j'ai évaluées, que je leur donnerais peut-être un petit peu meilleure note, maintenant que je connais un petit peu plus le set. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse, peut-être, après que le set soit complètement spoilé. Je vais faire une petite vidéo où que, peut-être, je change... Je donne quelques petits détails de plus. Puis, peut-être, je change un petit peu mes notes, vite, vite. Même avant de tester le set. Juste, maintenant qu'on connaît un petit peu plus à quoi ça ressemble. Mais, en tout cas. Ambitious Eaterborne, je pense que c'est assez fort. Parce qu'une 5-3 pour... Une 5-4 pour 5 mana, c'est... C'est assez bon, c'est assez bon. Puis, une 4-3 plus une 1 pour 5 mana aussi, c'est assez bon. Donc, les deux options sont bonnes. Puis, comme je l'ai dit, c'est une option. C'est ça qui est le fun. C'est que vous avez l'option entre les deux. De, tu sais, prendre celui que vous avez le plus besoin. Donc, moi, je pense que c'est une commune assez solide. Je vais donner un petit 3 étoiles. Weapon Craft Enthusiast. 3 mana pour une 0-1. Fabricate 2. OK. Donc, soit une 2-3 pour 3 mana, ce qui n'est pas super bon. Ou une 0-1 plus une paire de 1, ce qui est un petit peu plus intéressant. Il y a plus de choses à faire avec ça. Comme je l'ai dit, par contre, Fabricate, c'est assez bon. Je pense qu'il y a bien des affaires que vous pouvez faire avec ça. C'est difficilement un 7 avec bien de la synergie. Puis, je pense que Fabricate, ça... Disons que c'est très flexible. Je pense qu'il y a plusieurs cartes synergétiques qui vont synergiser avec au moins une des deux moissiers de Fabricate. Dans ce cas-là, avoir un Fabricate 2, ça peut être assez bon. C'est définitivement le Fabricate 2 le moins cher qu'on a vu jusqu'à date. Donc, ça, c'est le fun. Sinon, la carte elle-même n'est pas super tripante. Lui, j'ai juste donné un 2 étoiles pour une commune. Comme j'ai dit, ça serait l'équivalent d'une commune 3 étoiles. La carte, je pense qu'elle peut être bonne, mais... Encore une fois, c'est le genre des cartes, c'est dur à évaluer sans avoir vu le reste du 7. Mais, je pense que la carte est au moins correcte. Brazen Scourge, 3 mana pour une 3-3. Hé, c'est bon, ok, c'est simple ça. Des bons stats avec une bonne citabilité. Ben, ça, c'est un bon petit 3 étoiles. Donc, ouais, 3-3 pour 3 mana, je l'ai dit, c'est bon. Puis, ben, rajoutez-y Ace, puis c'est juste meilleur. Donc, ouais, très solide comme carte. Je pense que ça coûte double rouge. Donc, ça se peut que ça soit des fois un peu plus difficile à jouer, mais... C'est pas plus grave que ça. Cathartic Reunion, 2 mana pour une Sorcery. Quand tu le casses, tu dois discarter 2 cartes et tu piges 3 cartes. Ok, ça fait piger 3 cartes, par contre. C'est assez le fun. Donc, disons que tu creuses dans ton deck assez profondément, ce qui est le fun. Hum... Descarter 2 cartes, c'est un peu rough. C'est pas tout le temps que vous avez une main avec 2 cartes que vous voulez pas. Limited. Donc, hum... Hum... Je suppose que la carte est médium. Donc, tiens, 2 étoiles. Vous pouvez jouer ça. Je pense pas qu'il va y avoir énormément de synergie avec ça. Contrairement à comme dans Shadows of Ernestrad, on avait... Tormenting Voice qui était la même affaire. Mais tu discartais une carte pour piger 2 cartes. Hum... Au moins, t'avais Madness. Donc, tu vas faire un petit peu plus de quoi ici. Je pense que ça va être un petit peu plus tôt de faire de quoi. Mais... Par elle-même, l'habilité est plus forte. Parce que comme je l'ai dit. Pis j'ai 3 cartes. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Si vous cherchez... Comme... Si vous avez besoin d'un removal dans votre deck ou d'une bonne créature. Pis votre main est pas super bonne. Cathartic Runion. Ça va être assez utile. Demolish. 4 mana pour une sorcery. Ça détruit un artifact ou un land. Ça, c'est un classique qui a été reprinté bien des fois. Pis c'est jamais bon. Euh... C'est meilleur dans Kadesh. Je suppose à cause qu'il y a des artifacts. Mais comme je l'ai dit. Je ne trippe pas beaucoup sur une carte qui détruit un artifact. Je pense pas que ça va être aussi bon que ça. Malgré le fait qu'il y a plusieurs artifacts dans le set. Donc... Je donne une étoile. Ce qui est généreux. Normalement, je donnerais 0 étoile à cette carte-là. Mais... Ouais. Comme... Comme j'ai dit. Là, ici, ça se peut que ce soit un petit peu plus utile. C'est quand même pas une carte que j'aurais même deck. Par contre. Gardez ça dans votre sideboard. Si vous voyez votre side, il y a des Ghiralks ou des gros artifacts gossants dans ce cas-là. Jouer là. C'est pas super bon pour détruire un LAN. Ne disais pas ça. Quatre minutes de détruire un LAN, c'est vraiment pas super bon. Donc... Ouais. Reckless Fireweaver. Deux manœurs pour une 1-3. Quand tu as un artifact qui arrive en jeu, tu fais un dégât à l'adversaire. Ok. Ça, c'est assez le fun. Ça me fait penser un peu à Thermo Alchemist. Dans Eldritch Moon. Qu'à chaque fois que tu jouais à l'Instagram Street, tu l'ont tapé et tu pouvais le taper pour faire un dégât à l'adversaire. Donc... Très similaire. Je pense qu'une 1-3, c'était un peu meilleur. Mais... Lui a besoin d'attaquer si il veut faire du dégât à l'adversaire. Tandis que Thermo Alchemist pouvait juste le taper. Mais quand même. Un 3 pour deux manœurs. Je veux dire. C'est un bloqueur qui... Qui fonctionne vraiment bien avec les tokens d'artifacts. Donc... Comme vos petits servos et vos top turcs. Je dois avouer que c'est assez bon avec Reckless Fireweaver. Vous allez pouvoir tuer la verser assez vite avec ça. Par contre, je suis pas mal convaincu qu'il n'y a pas de Fabricade dans le rouge. Je suis pas mal convaincu. Jusqu'à là, on a vu bien des combines. Puis il y en a juste dans le blanc, dans le vert, puis dans le noir. Donc... Ouais. Peut-être qu'il va falloir jouer d'autres couleurs avec ça. Puis... Je ne sais pas si c'est bon aussi avec les cartes qui vous retournent des... Des permanents dans votre main. Vous retournez vos artifacts et vous les rejouer. Ah! My God! La value. Ok. Donc... Reckless Fireweaver. Je pense que c'est bien correct. Je vais lui donner un bon petit 3 étoiles. Ça se peut que ce soit assez malade. Ça se peut... Comme Turmoil Kimmy, c'était plus un 4 étoiles, je dirais. Parce que le deck qui allait dedans, il était vraiment bon. Si Reckless Fireweaver, c'est la même chose. Il y a vraiment un bon deck qui joue plein de petits artifacts. Puis qui utilise Reckless Fireweaver pour tuer leur sable. Dans ce cas-là, ça se peut bien qu'il monte à 4 étoiles. Mais pour l'instant, je vais lui donner un petit 3 étoiles, ce qui est bien correct. Spark of Creativity. Un mana pour une Sorcery. Tu choisis une créature. Après ça, tu exiles la carte sur le top de ton deck. Tu peux faire du dégât à la créature égale au mana cost de la carte que tu as exilé. Et sinon, si tu ne veux pas faire de dégâts, tu peux jouer la carte jusqu'à la fin du tour. Donc, tu choisis une créature avec préférablement pas trop de toughness. Et peut-être 2 ou 3. Après ça, tu exiles la carte. Puis si ça ne tue pas la créature, tu peux juste dire. Ok, bon. Je vais jouer la carte de ton tour-ci. Donc, comme si c'est un lane. Puis vous n'avez pas joué votre premier lane du tour. Dans ce cas-là, ça ferait 0 de dégâts. Donc, vous pouvez juste le jouer à la place. Donc, c'est cute comme carte. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas. C'est dur à évaluer un peu. Bien, j'y donne un 3 étoiles. Parce que ça peut être du removal. Puis, définitivement, c'est un petit peu random comme carte. C'est toujours bizarre cette affaire-là. Genre removal que vous n'êtes même pas sûr que ça va faire. Ils en ont fait un petit peu de ça. Puis en général, ce n'est pas bon. Mais lui, par contre, il y a un certain plancher qui est un petit peu plus haut. Parce que, oui, normalement, le problème avec ça, c'est que vous révélez une carte pas chère qui n'est pas capable de tuer la créature ciblée, tu sais. Mais dans ce cas-là, si vous révélez une carte pas chère, les chances sont bonnes que vous allez pouvoir la jouer. Donc, c'est comme que vous n'êtes pas trop perdant. C'est comme si vous étiez un country pour un mana. Donc, oui, un country pour un mana qui a une chance de tuer une créature. C'est comme, ah, c'est bon. C'est assez bon. Donc, je pense que 3 étoiles, ça va être correct. High Spire Artisan. 3 mana pour une 0-3 Reach et Fabricate 1. Donc, ça peut être une 1-4 Reach, ce qui est l'équivalent d'un H-Claw Recluse, je pense, s'il se plaît, dans Magic Origins, qui était une 1-4 Reach pour 3 mana. Ou sinon une 0-3 Reach plus un token 1. Ça n'aura pas mauvais, en fait. Comme je l'ai dit, j'aime de plus en plus Fabricate. Je pense que l'habilité va être vraiment utile en Limited. Puis une 1-4 Reach pour 3 mana, ça bloque bien des affaires. Donc, je vais donner un 3 étoiles. Je pense que c'est assez solide. Comme j'ai dit, toutes les cartes avec Fabricate, je pense qu'elles sont assez bonnes. Au viable, au viable pas chérie Sage Life Crafter. Un mana pour une 1-2, tu peux payer 3 mana et la taper pour mettre un token de servo en jeu. Ou tu peux payer 5 mana et la taper pour mettre un token XX en jeu. Où c'est que X est le nombre de cratures que tu contrôles. Ok, donc tu te fais un mouchant gros token avec ça. Aussi ça, le token XX, son Power Toughness est permanent. Donc, ce n'est pas comme une crature qui dit son Power Toughness égale au nombre de cratures que tu contrôles. Puis qui change dépendamment de combien de cratures que tu es en jeu. Disons que tu as 3 cratures, tu fais ton token, c'est une 3-3 même si tu es une crature. Ou que tu joues plus de cratures, ça va rester une 3-3. La première habilité n'est pas super bonne. La deuxième par contre, une fois que vous vous rendez à 5 mana, vous pouvez juste vous mettre à spammer cette habilité-là. Tu sais, vous faites une 3-3, après ça vous faites une 4-4 puis une 5-5. Puis, ouais, vous allez sûrement pouvoir tuer l'adversaire assez bien avec ça. Donc, je donne un bon petit 4 étoiles. Je pense que c'est une bonne rare qui est capable de gagner des games par elle-même. Puis ça, j'apprécie ça. Restoration Gear Smith. Comment ça, il y a déjà son score ici. J'ai oublié la slide qui n'avait pas son score. Ah, mauditac. Pas capable de faire des slides comme du bon dans tout cas. 4 mana pour une 3-3 dans le blanc noir. Puis, quand elle arrive en jeu, tu retournes un artifact ou une crature de ton graveyard dans ta main. Ça, c'est vraiment bon. C'est pour ça que j'ai donné 4 étoiles comme vous pouvez le voir. Vraiment bon comme habilité. C'est très similaire à Gravedigger qui était une très bonne dans une commune. 4 mana, 2-2, tu retournes une crature de ton graveyard dans ta main. Ça, c'est une 3-3. Puis, tu veux même retourner un artifact. C'est faux. Donc, ouais, très bon stat. C'est un 2 pour 1. Une 3-3 en jeu. C'est sûr qu'une 3-3 pour 4 mana, c'est pas super bon. Mais c'est quand même une 3-3, c'est un body que tu dois respecter. Ça a un impact sur le board définitivement. Donc, c'est pour ça que je donne un petit 4 étoiles ici. Je pense que c'est une très bonne carte multicolore. Définiment, si je joue soit du blanc ou du noir, je vais être tenté de splasher l'autre couleur juste pour jouer Restoration Gear Smith. Ce genre de carte-là, c'est vraiment bon. Comme je l'ai dit, c'est juste du 2 pour 1. Puis, ça en Limited, c'est ce qui gagne des games. Donc, ouais, je l'aime bien. Metalwork Colossus, 11 mana pour une 10-10. Par contre, il coûte X de moins à caster ou c'est que X est le mana cost total de tes non-creature artifacts. Puis aussi, tu peux sacrifier 2 artifacts pour retourner Metalwork Colossus de ton graveyard dans ta main. Ok, lui, il fait bien des affaires. En fait, non, il fait pas bien des affaires, c'est juste une grosse 10-10, mais... Il est quand même un peu tough à évaluer. Parce qu'il faut que tu joues des non-creature artifacts. Ça, c'est assez précis. Parce que la majorité des artifacts que tu veux jouer, c'est les artifacts creatures. Je sais pas, il me semble les non-creature artifacts qui me font pas triper tant que ça. Puis, disons, combien je serais prêt à payer pour une 10-10, ok? En Limited, 7 mana, ça serait vraiment la limite. C'est 7 mana pour une 10-10 qui a aucune autre habilité. Comme je l'ai dit, une fois que c'est en jeu, c'est juste des stats. C'est juste une 10-10, ça n'a pas de trample, ça n'a pas une habilité quand ça arrive en jeu. Non, non, c'est juste une 10-10. Donc, 7 mana, ça serait vraiment la limite. Puis, je préférerais 6, ok? Donc, disons que t'as pour 4 mana de non-creature artifacts en jeu, dans ce cas-là, c'est comme... Eh, c'est correct, mais il faut que t'en ailles 5 et plus pour que ça vaille vraiment la peine. Puis ça, je pense que ça va être tough à faire. Puis, il peut se retourner dans ta main, mais ça, il faut que tu sacrifies tes artifacts. Donc là, il va être plus dur à caster, sauf si tu sacrifies les artifacts creatures. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ça te tente vraiment de sacrifier... Même si c'est juste des tokens de servo 1-1. Je ne pense pas que ça te tente vraiment de sacrifier tes créatures, juste pour avoir une seule grosse créature qui est dure à caster. Donc, ouais... Mais dans l'autre côté, je ne tripe pas. Mais il y a quand même de quoi faire. Ça dépend, tu sais, de la force des non-creature artifacts. Je veux dire, peut-être qu'ils sont meilleurs que ce que je pense. Mais pour l'instant, je donne une étoile. Je ne pense pas que la carte est super bonne. Comme je l'ai dit, c'est juste une pile de stats. Ça n'a pas d'évasion du tout. C'est... Je ne sais pas, je ne tripe pas énormément sur ce colosse-là. Perpetual Time Piece. 2 mana pour un artifact. Tu peux le taper pour te miller de 2 cartes. Et tu peux payer 2 mana et exiler le Perpetual Time Piece pour shuffler autant de cartes que tu veux de ton graveyard dans ton deck. Donc, c'est comme tu te milles. Puis après ça, une fois que tu t'es complètement millé, tu peux comme... Pogner une partie de ton graveyard. Puis le mettre dans... Dans ton deck. Donc, il est essentiellement à choisir les cartes que tu veux. Donc, comme laisser les laines là. Puis prendre toutes tes bonnes cartes. C'est comme... Intéressant. Mais je pense que... Simuler au complet, ça va être vraiment tough. La carte par elle-même, elle ne fait rien. Tu sais, ça n'a aucun impact sur le board. Donc... Ouais, je veux dire. Ça aurait été bon dans Shadows Over Nestrad. Qui avait des decks avec genre Crawling Sensation. Qui essaye de simuler. Puis... Ouais, ça aurait été un genre de... Second Epitaph Golem. Quelque chose de similaire. Mais... Non. Ici, on n'a pas de Delirium. Puis... Simuler, c'est pas vraiment un thème. Donc, je donne 0 étoile en fait. Je ne donne même pas une étoile. Peut-être que je devrais lui donner une étoile. Mais... Honnêtement, je pense que la carte est juste complètement injouable. Donc... Ouais, alors. Juste 0. Jouez pas ça. Jouez pas ça. Prophetic Prism. 2 manas. Pour un artefact. Quand arrive en jeu, tu piges une carte. Et tu peux payer 1 mana pour te donner 1 mana de la couleur de ton choix. Donc ça, c'est comme du filtrage de mana. Tu peux transformer ton mana comme... Blanc en mana bleu. C'est ça que ça te prend. Peu importe. Hum... C'est pas une mauvaise carte. En fait, à cause qu'il se remplace quand il arrive en jeu. Pis en fait... Ouais. On a vu. Beaucoup de cartes qui te retournent des permanents dans ta main. Pis ça, c'est une bonne permanente à retourner dans ta main. Parce que... Il te pige une carte à chaque fois qu'il arrive en jeu. Donc ouais. Si tu retournes ça dans ta main, ça va être... Ça va être du card advantage. Donc... Hum... Ok. Ça, c'est assez le fun. Je pense qu'il va y avoir de la bonne synergie avec ça aussi. Le fait que c'est un artefact. Ça rend ton Colossus moins cher de 2 mana. Donc... On le trouve dès qu'on le trouve. On va le faire fonctionner, c'est un Metalwork Colossus-là. Mais... Ouais. Je pense que la carte est assez bonne. Donc... Je vais lui donner un 3 étoiles. Je pense qu'il y a... Honnêtement... Assez de synergie avec cette carte-là. Que... Ça va valoir la peine. Et finalement... On a Torch Gauntlet. 2 mana pour un équipement qui coûte 2 équipés. Pis ça donne plus 2, plus 0. Hé. Moi, ça me prend pas beaucoup pour aimer un équipement. Pis... Lui, je l'aime pas. Il est vraiment pas super bon. Euh... C'est juste pas un gros boost 2. 2 de power. Pas de boost de toughness. Je veux dire, c'est bon sur des Flyers. C'est bon comme... Je suppose sur votre 2-3 Flying Lifeling Vigilance. C'est assez bon. Mais... Je sais pas. Je pense qu'en général, c'est quand même cher. 4 mana total pour le premier équipe. Hum... Ah. Je tripe vraiment pas sur cette carte-là. Je vais lui donner un gros une étoile. Désolé, Torch Gauntlet. Bon, ben. C'était tout pour aujourd'hui. Il va nous rester une dernière vidéo. C'est que le reste du set va être spoilé. Ça va faire une grosse vidéo. Ben, je pense que je suis rendu un petit peu plus rapide. Donc, peut-être que ça sera pas aussi pire que ça. Mais... Il va y avoir bien de la carte. Croyez-moi, il va y avoir bien de la carte. Ben bon. C'était moi, Tac Man. Puis, je vous dis à la prochaine.